Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors, tu es à la fois la voix du sport pour tous les téléspectateurs français, mais aussi l'oreille attentive des athlètes. Tu as découvert les Jeux Olympiques, les Mondiaux d'à peu près tous les sports. Roland-Garros, évidemment, le patinage artistique. On va en parler. Avant toi, les interviews de sportifs, ça n'existait pas vraiment, ou en tout cas pas du tout, juste après l'exploit, on va dire, avec tout le côté émotionnel que ça peut comporter. C'est la passion pour le sport et pour l'humain qui porte ton travail depuis toujours. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour aller explorer à la fois tes émotions, tes ressentis, mais aussi tes apprentissages sur ce parcours exceptionnel. Et on aura quelques interventions de Stéphanie pour venir illustrer justement tout ce parcours. C'est parti ? C'est parti. Alors, tu es né en 1953 à Boulogne, Billancourt, pas loin d'ici. Géographiquement déjà tout près de Roland-Garros. Oui, et près même de l'ensemble des sites du sport parisien. Stade du Parc des Princes, Stade Jean-Bouin, Stade Pierre-de-Coubertin, Roland-Garros, effectivement. Exactement. Alors, est-ce que tu as toujours voulu devenir athlète ? À partir de quel moment tu t'es dit le sport, c'est pour moi ? Ah, je pense dès le plus jeune âge. On va dire que j'ai été un pionnier en la matière parce que dès le plus jeune âge, certainement aidé par l'éducation de mes parents, notamment de mon père qui affectionnait énormément la vie en plein air. Voilà, il m'a complètement inculqué ça et donc qui dit vie en plein air dit évidemment premiers émois sportifs qui me sont revenus, je ne sais pas, vers l'âge de 7-8 ans. Alors, quel sport ? Alors, très vite, très vite, je ne vais pas dire tous les sports, mais beaucoup de sports. Déjà, les sports de neige et glace. Alors, le patinage que je commande désormais, je ne vais pas dire qu'en ce qui me concerne, c'était artistique, mais enfin au moins c'était du patinage. Et puis le ski qui m'a beaucoup accompagné, également le ski nordique que j'adore, le ski de fond. Et puis naturellement, tout ce qui est jogging, football, tennis, aviron, qui est un sport que je pratiquais également beaucoup. C'est vrai que dès le plus jeune âge, les sports ont accompagné ma vie. Alors, en 76, tu es diplômé de Sciences Po, puis tu pars un an aux Etats-Unis pour travailler dans la finance, qui l'eut cru. Et puis ensuite, tu reviens en France et tu enchaînes sur le journalisme. Tu décides de collaborer avec Tennis Magazine, un quotidien de Paris, Le Figaro. Quels sont tes souvenirs de cette époque-là, justement, de ce petit voyage aux US ? Puis retour, journalisme, et c'est parti. Alors, je dirais que ce sont peut-être parmi mes plus beaux souvenirs, parce que c'est comme peut-être une première rencontre, une première femme, je ne sais pas. Je pense qu'on se souvient avec énormément d'affection de ces moments-là. Et en plus, ce sont des moments qui remontent à presque 50 ans, enfin 40 ans. Et j'ai une mémoire très vive de ça. Autant, je pense que tu seras d'accord avec moi, autant il nous arrive d'oublier quelque chose qui est arrivé il y a 48 heures. Autant, des moments très forts dans son existence comptent beaucoup. Et donc là, ce qui me plaît... Comment ? Alors, quel moment ? Non, oui, ce qui me plaît, ce qui me... Enfin, ce qui me plaît, je ne veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais c'est vrai que je ne connaissais quasiment personne. On me dit parfois, il faut être pistonné, il faut être... Non, non, je veux dire, moi j'y ai cru, j'y ai cru dès le départ. Il y avait beaucoup moins de médias à l'époque, il n'y avait pas de site internet, tout ça n'existait évidemment pas. Et sans connaître quiconque, l'expression de prendre son bâton de pèlerin, c'est ce que j'ai fait, en téléphonant dans les rédactions. La plupart du temps, on ne me prenait jamais en ligne. Mais à un moment donné, ça s'est un petit peu débloqué. Quand on veut vraiment quelque chose, j'en ai la conviction. Et c'est arrivé petit à petit, pas tout de suite, mais c'est arrivé petit à petit. Alors, Tennis Magazine, tu fais une première collaboration à temps plein, tes rédacteurs journalistes. Tu pars à Wimbledon, l'Open d'Australie, Roland-Garros déjà. Et ensuite, tu te retrouves à la télévision. Comment c'est arrivé ? Alors là, c'est bon, il y a quelques étapes intermédiaires évidemment. Parce qu'après, j'ai travaillé également sur la radio Europe 1, une émission du samedi et dimanche matin qui s'appelait Tie Break and Green, donc tennis et golf. Alors, comme s'il s'agissait de se lever de très bonheur le samedi et le dimanche, peut-être n'y avait-il pas tellement de candidats. Et c'est à ce moment-là, je fais court, je résume, que j'ai été repéré par quelqu'un dont tu te souviens sûrement, qui était Jacques Chancel, qui a été mon parrain dans la profession, un homme auquel je dois beaucoup, un homme duquel j'essaie de m'inspirer. Jacques avait plein de qualités professionnelles et puis surtout humaines. Il connaissait la terre entière, il avait la même attitude avec les modestes qu'avec les puissants. J'essaye de m'imprégner de cela. Ça, c'est une vraie forme de liberté, ça. Il faut se comporter exactement de la même manière avec tout le monde. Oui, je crois que c'est même sans doute la qualité essentielle, en tout cas dans ce métier. J'ai trop vu d'autres types de comportements pour ne pas du tout m'en inspirer. Et donc Jacques, encore une fois, il connaissait les rois, les reines, etc. Et puis il connaissait, j'étais également dans son domaine, dans les Pyrénées, le berger du coin, etc., avec lequel il était tout aussi à l'aise. Et ça m'a beaucoup marqué dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que je pense souvent à lui. Il n'est plus de ce monde déjà depuis quelques années, mais son exemple continue à m'inspirer. À quel moment tu t'es dit ou tu as perçu ce qui manquait dans le paysage, justement, de la télé et du sport, qui est l'interview filmée en direct à la sortie du match ? Alors c'est très simple, je réponds tout de suite à cette question. C'est lorsque Yannick Noé a remporté le tournoi de Rondon-Garros en 1983. Ça fait donc, ça fait 40 ans. Nous allons célébrer cette année. J'ai du mal à le croire. 1983, il n'y a pas un Français ? Oui, en finale, oui, Lecomte, etc., Pioline peut-être demi-finale, mais en finale, bref. Eh bien, après cet exploit monumental pour le sport français, puisque ça s'est arrivé une fois tous les 40 ans, peut-être même plus là d'ailleurs, je me dis, mais il n'y a pas d'interview, il y a une émotion extraordinaire. Mais là, je n'étais pas du tout encore dans le circuit. Mais je me suis dit, là, ça a commencé à trotter dans ma tête, peut-être que. Et puis, quelques années après, enfin, d'assez nombreuses années après, c'est là où j'ai commencé à aller faire ces interviews qui ont pris un peu leur envol, je dirais, aux Jeux Olympiques de Barcelone 92. Oui, en 92, mais déjà en 87, tu avais interviewé Martina Navratilova. Oui, c'était un tournoi de tennis qui se déroulait au Cap d'Agde. Et oui, je vois Martina, qui est là, mais il n'y avait pas qu'elle. Il y avait, excusez du peu, il y avait Chris Everth, Arangsa Sanchez et Stéphi Graf. Quatre joueuses qui étaient quasiment les quatre meilleures joueuses du monde. Mais comme c'était un tournoi d'exhibition, c'était au Cap d'Agde, mais c'était quand même habillé. Ce n'était pas le Cap d'Agde d'aujourd'hui. Oui, c'était au mois de novembre, décembre. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, on pouvait peut-être aller un peu plus loin qu'uniquement sur le résultat d'un match. Que ce soit Martina ou Stéphi, on avait été un petit peu plus loin avec quelques confidences. Si, Martina, Martina, oui, elle m'avait parlé d'un désir d'avoir un enfant. Au bord d'un cours de tennis, c'est quand même assez rare. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est peut-être qu'on peut creuser un peu là. Et essayer d'avoir, être un peu le passeur d'émotions que j'essaye d'être. Et puis, tu passes donc journaliste régulier sur Antenne 2 et France 3. À l'époque, ça s'appelait comme ça, oui. Ça s'appelait comment aujourd'hui ? Aujourd'hui, France 2 et France 3. Oui, c'est vrai. Je te rafraîchis la mémoire. Ce que je veux dire, c'est que je pensais que c'était journaliste régulier qui allait changer de nom. Et puis, justement, en 88, tu entres chez France 3 et tu présentes l'émission Sport Loisirs. Exact. Cette même année, tu fais aussi ta première interview à Roland-Garros. Qu'est-ce que ça a de spécial, Roland-Garros ? Ça a tout de spécial. Parce que, justement, j'avais fait des... Entre le tournoi de tennis du Cap d'Agde et le tournoi de tennis de Roland-Garros, c'est le jour et la nuit. Ça a tout de spécial. Même si je ne me suis jamais trop laissé impressionné par la majesté des lieux. Ça, c'est quand même une assez jolie photo. Je ne me suis jamais trop laissé impressionné par la majesté des lieux. Je souhaite toujours aller vers l'humain, etc. Je trouve que ces sourires veulent dire beaucoup, finalement, veulent dire plus que pas mal de commentaires, tu vois. Voilà. C'est pour ça que c'est un sourire un peu posé, parce que, évidemment, c'est une photo. Mais tu vois, avec Roger, etc. Oui, puis là, tu es tout seul, alors que sur les autres photos, justement, on voit que tu es en interview, et c'est là que tu rentres vraiment en résonance, on va dire, avec les personnes. Je crois, si je peux me permettre une petite parenthèse, Fred, je crois vraiment que les gens sentent quand on les aime. Ce que je veux dire, c'est que tu viens vers quelqu'un. Moi, je ne vais pas venir avec le micro comme ça. Non, je vais venir avec le micro, sans doute, derrière le dos. Je dis, acceptez-vous de faire cet interne. La plupart du temps, c'est oui. Mais si, par hasard, c'est non, et ça peut arriver que ça soit non, il vaut beaucoup mieux que ça soit hors antenne que de se faire envoyer promener à l'antenne. Et ça, l'expérience et les années m'ont appris. Et ça, ça se ressent. Et dès 92, tu vas interviewer un tout autre type d'athlète en couvrant les Jeux Olympiques de Barcelone, Stéphanie. Effectivement, les JO de Barcelone en 92, ce sont vos premiers JO. Pour la première fois, vous voyez de très grands athlètes. Parmi les interviews qui vous ont le plus marquées au bord de la piste d'athlétisme, il y a celle de Carl Lewis qui explose son record sur le 4x100 mètres, 37 secondes, 40 centièmes. Il obtient sa huitième médaille d'or sur ces Jeux. C'est un record. D'autres suivront, évidemment, et vous serez toujours à ses côtés dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles de sa carrière. Ce que le manager de Carl Lewis n'oubliera pas quand il s'agira de vous accorder une interview aux grands dames des journalistes américains. Oui, ça, c'est une très belle anecdote que je fais courte parce que Carl a eu des moments... Enfin, il a eu des hauts débats. Et là, il est revenu vraiment au meilleur moment. Il avait déjà 36 ans parce que ses dates sont très faciles. Il est né en 1960, donc 96, Atlanta, il avait 36 ans. Et il revient, il gagne le son en longueur. C'est plus qu'à la surprise générale. Et on m'a dit, là, le journal de 20 heures avec le décalage horaire, c'était vers 13 heures pour la France. Ça serait formidable d'avoir Carl. Je dis, mais il y a 500 journalistes américains qui l'attendent dans cette salle de presse. Comment voulez-vous que... Et à ce moment-là, je vois arriver un petit bonhomme, Joe Douglas, son manager de toujours. Et je lui dis, voilà, Joe, je vous explique la situation. Ça me paraît tout à fait impossible. Il dit, non, mais cette interview, nous allons la faire. Et pourquoi allons-nous la faire ? Parce que vous, pendant les 4 ans où Carl n'était pas justement au sommet, vous, vous étiez là, eux n'étaient pas là. Et ça, je trouve que... Bon, je résume l'histoire, mais c'est vraiment le contexte. Et ça, ça me plaît. Parce que ça, c'est ce qui s'appelle simplement la reconnaissance. Alors, naturellement, depuis lors, je le porte toujours dans mon cœur, avec d'autres. Mais lui, en plus, je pense que j'aurais pu choisir pire. Parce que cette photo, je la trouve extraordinaire. C'est pour moi, avec Usain Bolt, évidemment, le plus grand athlète de l'après-guerre, certainement. Alors, ta carrière est faite de rencontres ? Oui. Dont une qui a été clé. Stéphanie. Il s'agit de celle de Philippe Candelero. Vous vous rencontrez lors des Jeux olympiques d'hiver de l'Illammer en Norvège. C'était en 1994. Philippe Candelero est alors patineur. Vous, vous êtes aux commentaires depuis une relation presque fraternelle. Finalement, vous unis. Vous commentez ensemble le patinage artistique depuis plus de 16 ans sur les antennes de France Télévisions. Dernièrement, il a avoué avoir fait des pieds et des mains pour que vous soyez reconduit pour l'EGO de 2024 à Paris, alors que vous aurez dépassé l'âge limite fixé par France Télévisions à 70 ans, des Jeux à domicile, que vous allez effectivement couvrir après dérogation de la direction. Oui, c'est à peu près bien dit. J'ose penser aussi que... En tout cas, moi, c'est vrai que je tiens à la saluer parce que Delphine Ernotte, notre présidente que tu connais probablement, a été vraiment super. Bon, j'ose croire aussi que peut-être que les sondages qui me mettent plus ou moins en tête... L'étape d'après, c'était un référendum. Oui, non, pas un référendum, non. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est vrai que je travaille sur une chaîne de services publics. Et au fond, la plus belle reconnaissance, c'est celle du public. Alors, à partir du moment où, d'après tous les sondages, le public me met en tête des journalistes sportifs les plus aimés des Français, je me dis quand même que de faire des JO à domicile, à Paris donc, Paris qui, j'espère, sera en meilleur état qu'elle l'est actuellement, enfin, nous débordons sur un autre sujet, même si c'est un sujet quand même très, très important qui me tient très à cœur. Oui, je pense que c'est une jolie manière de boucler la boucle, même si derrière, moi, je suis encore très, très, très enthousiaste dans ma tête et dans ma façon de m'exprimer, comme tu le sens probablement, d'autres pages s'ouvriront. D'ailleurs, enfin, je le pense vraiment et je ferai en sorte que ce soit le cas. Un mystère, là. Non, mais des pages, je ne veux pas, je ne veux pas. Des pages littéraires, peut-être, autour de spectacles, de conférences, de choses comme ça. Tu seras le premier à informer. D'accord, très bien, j'espère bien. Voilà. Et alors, le fait de commenter le patinage artistique, ça a été aussi un tournant dans ta carrière. Oui, c'est-à-dire que comme on vient de le voir, il y a eu la rencontre avec Philippe, qui n'est pas arrivée tout de suite d'ailleurs, mais qui, c'est vrai, a fait tilt auprès du grand public. Ça, je suis obligé de m'en rendre compte. Bien que, et ça, c'est intéressant, parce que le patinage, au fond, là, par exemple, il y a 15 jours, nous avons commenté les championnats du monde à Tokyo, donc au Japon, il y a un très important décalage horaire, etc. C'est souvent au USA, enfin, voilà, au Japon, plusieurs fois, en Chine, que sais-je. Donc, nos horaires de diffusion ne sont pas toujours du prime time, si tu veux. Et donc, malgré ça, je crois que ce duo, ce trio, parce que je ne voudrais pas oublier d'y associer à Annick Dumont, séduit les téléspectateurs. Et ça, ça me fait très... Moi, ce qui me fait très plaisir, et on me le dit souvent, et on le dit à Philippe également, je ne connais pas grand-chose au patinage, mais je vais venir suivre parce que c'est vous qui le commentez, parce qu'on espère passer de bons moments. C'est ce que nous essayons de faire, tout en respectant à fond la discipline qui est l'une des plus... Moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est la plus difficile que je connaisse. Le patinage n'a rien à voir, que ce soit avec le tennis, le golf, que j'avais... Enfin, le golf, encore, ça peut être compliqué. Ah oui, ça ne supporte pas. Non, la moindre... Voilà, la moindre petite erreur peut contrecarrer un projet depuis 4 ans pour des Jeux olympiques ou autres. Donc, avec Philippe, nous essayons de... Pour moi, si tu veux, le sport à la télévision, c'est plutôt pour donner des bons moments aux téléspectateurs. Donc, avec Philippe, c'est ce que nous essayons de faire, tout en, encore une fois, ce que je disais, de garder le côté sportif. Philippe, il sait de quoi il parle. Il a 40 ans de patinage derrière lui. Donc, il sait vraiment de quoi il parle. Et pour moi, d'être à ses côtés... J'imagine que ça serait de commenter la voile avec Olivier de Kersozon. Eh bien, commenter le patinage avec Philippe, c'est un régal. Et puis, son style... Bon, apparemment, certaines personnes, de moins en moins, d'ailleurs, disent qu'il en fait un peu trop. Moi, j'adore ce style. Et 90 % des téléspectateurs aussi. Alors, tu ouvres sur beaucoup de domaines. Parce qu'évidemment, le grand public te connaît en tant que... Enfin, tout ce qu'on a vu, ta carrière dans le sport et dans les interviews de sportifs. Mais il y a aussi un autre sujet. Alors, on a vu la musique, mais il y a aussi un autre sujet... Je crois que je te vois venir. Très intéressant. Tu peux me dire demain... Je crois. C'est un sujet un peu inconnu. qui sont les ovnis qui te passionnent parce que tu... Alors, tu as fait une rencontre en 1983. Il y a 40 ans aussi. Donc, à peu près la même année que... Enfin, exactement la même année, d'ailleurs, que la victoire de Yannick Noah. Qui, lui, d'une certaine manière, était un ovni du tennis. Exactement. Parce qu'il n'y a pas eu de Français depuis. Ta rencontre avec un ovni, ce n'était pas Yannick Noah. Raconte-nous. Oui, c'était effectivement en 1983 où j'étais donc avec quelques amis dans la station savoyère des Arcs que tu connais probablement. Et un soir, une nuit vraiment très étoilée, etc., on a vu au sommet d'une sorte de crête un objet très, très, très lumineux. Très, très, très lumineux. De forme rectangulaire. Comment aller tout doucement au-dessus de la crête, faire une sorte d'oscillation à 45 degrés et monter à une vitesse vertigineuse vers le cosmos. Alors, moi, j'ai toujours été un esprit assez cartésien d'aussi loin que je me souvienne. Ce n'était pas une comète. Une comète a une forme légèrement arrondie. Ce n'était pas un hélicoptère, encore moins un avion. Qu'est-ce qui... Ça ne faisait pas de bruit. Et alors, voilà. Justement, j'y arrive parce que je me suis évidemment renseigné là-dessus. Et aucun bruit. Et ça, ce sont des témoignages qui concordent. Je te parle de témoignages de pilotes de la NASA. Je ne te parle pas du gars du coin qui a bu un coup de trop. Je te parle. Parce qu'il se trouve que j'ai enquêté là-dessus pour jusqu'à en faire un livre. Oui. Un livre qui s'appelle « OVNI, sommes-nous seuls ». Voilà, « OVNI, sommes-nous seuls ». Alors, évidemment, si je réponds à la question en disant, oui, voilà, donc, voilà, ce livre. Alors, paru aux éditions Michel Laffont, mon éditeur, auquel je suis très fidèle. Parce qu'il fallait quand même, je le salue, parce qu'il fallait quand même un certain courage pour publier un livre comme ça. Et je pense même qu'il fallait un certain courage pour l'écrire. Oui, complètement. Oui, parce que c'est inattendu. Oui, alors, oui. Mais la seule chose, c'est que c'est un vrai travail d'enquête que j'ai fait avec un scientifique qui s'appelle Yvan Kirioff, que je salue. C'est un vrai travail d'enquête et nous sommes arrivés à la conclusion que, s'il s'agit à cette question de dire « Sommes-nous seuls ? » Oui, il n'y aurait pas de livre. Je veux dire, il n'y aurait pas de livre. Donc, sommes-nous seuls ? Non, et j'explique effectivement pourquoi. Alors, moi, j'ai donc fait ce qu'on appelle une rencontre du premier type, c'est-à-dire une observation. Mais il y a les rencontres du deuxième type. Alors là, c'est l'objet qui se pose et il y a énormément de témoignages là-dessus, y compris dans certaines régions françaises, notamment du côté d'Arcachon ou des Hautes-Alpes, du côté de Gapes. Et puis, la rencontre du troisième type qui, évidemment, est celle qui fascine le plus le public, c'est contact. Mais contact, ça, je n'ai jamais eu. Je n'ai ni rencontre du deuxième type. Moi, je pose des questions. Nous posons des questions. Ceux qui y répondent sont des très grands scientifiques. Voilà. Et puis, mon Dieu, une petite part de rêve, après tout, dans son existence. Et ça, ça en est une. D'ailleurs, je trouve que la photo est déjà assez belle. Voilà. Ce n'est pas interdit. Ah oui, non. Ça a l'air de te... Ah non, non, mais moi, je n'ai pas eu d'expérience de ce type-là. En revanche, quelque part, j'aimerais bien parce que ça permet justement d'envisager autre chose. Puis je pense que c'est un tournant aussi. Alors, il y a une chose, ce n'est pas un conseil que je te donne, mais parce qu'on me dit quelquefois, je dis surtout ne regardez pas en essayant de... Non. Si ça doit arriver, ça arrivera. Ce qui était d'ailleurs le cas lors de cette promenade fin nocturne. C'était 18h30, 19h. Ce n'était pas si tard que ça. Mais voilà. Ne regardez pas pour attendre de... Non. Voilà. Laissez la spontanéité. Si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Et en 2021, tu as publié un autre livre. Alors là, cette fois, quelque part, un petit peu plus dans le thème attendu. Plus attendu. de Nelson Monfort, Mémoire olympique, aux éditions Michel Laffont, toujours. Alors, comment tu vois la suite ? Alors, ce livre, déjà, donc, retrace Athènes 1896 jusqu'à aujourd'hui, avec la passerelle vers les Jeux de Paris dans un an et demi. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de... Au départ, c'est même quasi folklorique. Je raconte une anecdote aux Jeux d'Athènes 1896. pas 1896. Là, tu n'y étais pas. Oui, non, non. Malgré mon grand âge, je n'y étais pas encore. Mais je requête des théories. Deux escrimeurs, parce que tout était en plein air à l'époque. Il n'y avait pas de gymnase, etc. qui, sous un soleil de plomb à renacher, etc., font un combat à termine, la langue pendante, etc. et on se dit il faut recommencer le combat, le roi de Grèce vient d'arriver. Ce genre de choses, ce genre d'anecdotes. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Il n'y avait pas la vidéo à l'époque. Non, il n'y avait pas tout ça. Et donc, voilà, c'est un livre, plein d'anecdotes et qui, j'espère, comment... La plupart des anecdotes sont plaisantes, souriantes, etc. Il y en a qui le sont forcément un peu moins parce que l'histoire des Jeux olympiques rejoint l'histoire de la vie tout court. Et pour répondre directement à ta question, j'espère que Paris 2024 saura aussi préserver une part d'humour, une part de rêve, une part de sourire. J'entends parler de forces de police telles qu'on n'en a jamais vues. Soit, je peux comprendre ça. Mais j'espère qu'il n'y aura pas que ça et que le contact entre le public et les sportifs sera préservé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est cet éloignement qui fait qu'il n'y a plus... Déjà, avec les médias, il y a un éloignement et s'il y a un éloignement avec les médias, c'est qu'il y a un éloignement encore plus fort avec le public. Mais tu es là pour créer une forme de pont justement de nous faire connaître les athlètes sous un autre jour et découvrir un peu plus leur personnalité. Et d'ailleurs, Paris 2024, ce sera pile 100 ans après Paris 1924. C'est pour ça d'ailleurs qu'une vraie grande date. Et donc, le retour à domicile pour les JO, ça permettra de compléter de faire la version 2 du livre Mémoire Olympique. Alors, on a une dernière question pour toi et elle n'est pas posée par moi. D'accord. Elle est posée par Philippe Candelot. Moi ! Ça, c'est une surprise. Je ne l'ai pas vue. Salut Nelson. Une question avec toutes les belles personnes que tu as croisées dans ta carrière. Est-ce que tu penses que tu aurais pu devenir un très bon businessman ? Ah, ça, c'est en plus une question qui est très liée à la maison dans laquelle nous sommes. Eh bien, quitte à te décevoir, cher Philippe, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'avais, je te réponds très honnêtement, là, j'avais effectivement tous les atouts pour les langues étrangères, la formation dont tu as parlé. Je suis notamment diplômé de Sciences Po. Voilà, j'ai eu une... Enfin, c'est un peu plus qu'un stage. J'ai eu une période d'un an dans une très grande entreprise financière américaine, la Banque américaine, pour ne pas la nommer. Donc, je veux dire, j'avais à peu près tout pour réussir. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais sans doute pas fait pour ça, même si aujourd'hui, il y a une sorte de retour à l'envoyeur, pardon, avec le fait que les sportifs et l'entourage des sportifs sont des businessmen et des vrais businessmen. Ce n'était pas le cas au début de mon itinérat professionnel. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le cas. C'est-à-dire que, quelquefois, et tu vas bondir à la moindre interview, se moneille. Ah ! Oui, je savais que ça allait t'interpeller. Quelquefois, pas tout le temps, pas quand on est en direct à la sortie d'un cours de tennis ou de patinage ou que sache, mais quand il s'agit, par exemple, de faire un sujet magazine, d'aller chez quelqu'un, etc. Je m'en suis notamment rendu compte lors de la... C'est un très, très grand événement, la Ryder Cup de golf, tu sais, sûrement tu as entendu parler, qui oppose tous les deux gens USA à Europe et dont l'avant-dernière édition s'était déroulée ici à Versailles, au Golf National, Saint-Quentin en Yvelines et il y avait le très grand basketeur américain Michael Jordan, enfin grand à tous les sens du mot, déjà il est grand et puis c'était un très grand joueur de basket américain Michael Jordan. Jusqu'à ce qu'on peut faire une interview, son manager m'envoie vraiment promener, il n'y a pas d'autre mot, en des termes pas très agréables et j'ai bien vite compris que l'interview aurait été possible moyennant peut-être 50 ou 100 000 dollars. Je ne plaisante pas, je ne plaisante pas, 50 000 dollars pour parler 3 minutes, je ne sais pas, il ne m'a pas donné le tarif mais j'ai bien vite compris que si c'était monnayable, ou à monnayer en la circonstance, l'interview aurait sans doute été possible. Bon, et donc en tout cas, tu as choisi la bonne carrière. J'espère. Voilà. Je suis entouré de businessmen. Oui, voilà, mais tu navigues au milieu, tu es entouré d'athlètes aussi et de téléspectateurs. Merci beaucoup pour tout ce partage, pour cette empathie, pour ces leçons de vie et de curiosité. C'est vrai. Merci beaucoup Nelson. Avec plaisir.